... Merci, et c'est la seule fois qu'ils vont m'applaudir de la soirée, vous ne vous inquiétez pas. Alors, tout le monde est bien installé ? ... ... Eh oui, je ne l'ai pas fait exprès, c'est aujourd'hui. Allez, je vous souhaite à tous la bienvenue. Les gradins sont pratiquement pleins. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler des groupes d'enfants qui sont là. J'aurai l'occasion de parler de tous les... de toutes les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir. Alors, bienvenue dans ce superbe musée qui nous sera présenté par son directeur dans quelques instants. Il est juste devant moi tout à l'heure, je suis passé à la parole, mais nous aurons l'occasion de vous découvrir ce musée grâce à vous. Le cercle d'esprit Molin-Val-de-Seine fête ses 70 ans. ... ... ... ... Tout le week-end, il y a des événements sur la communauté et l'agglomération de Molin-Val-de-Seine et plus précisément sur Molin. ... Je vais d'abord parler de l'événement qui se déroule ce soir. Donc c'est une équipe mixte de Molin qui rencontre le monde. Je vous présenterai tout à l'heure tous les tireurs et vous verrez qu'il y a une représentation de différents pays et c'est très séclétique. Il y aura 9 rencontres et ça se déroulera en 45 points. On vous expliquera les modalités tout à l'heure. Et voilà. Demain et dimanche, Complexe Sportif Jacques-Marie Némy à Molin et au Tennis Club. Troisième édition du tournoi Red Blanche. C'est les filles qui vont tirer demain, je ne sais pas, peut-être dimanche, mais au moins demain, ça c'est sûr. C'est la cinquantième édition du Revenu. Là aussi, c'est un événement un demi-siècle que cette compétition est organisée par le Cercle d'Escrime de Molin-Val-de-Seine. Et donc, nous allons regarder un hommage au maître Ernest Revenu, créateur de l'association, qui donnait le son à Youssef Ossignou. Regardez, marchez, tiens droit, bien, on peut, tiens droit, doucement, bien, ça marche, regarde, c'est ma leçon, telle que je la conçois. Tout d'abord, une mise en train, échauffer d'abord les lèvres s'il n'a pas eu l'occasion de s'échauffer en tirant un peu avant, et ensuite, la leçon va se graduer. Quels sont les moules, les attaques que je vais lui faire pratiquer ? Je ne sais pas. Ça me viendra dans ce que je sentirai qu'il est capable de faire ou qui lui seront le plus profitables. Regarde. Changez la rue. Bacalier. Bien. La leçon commence à devenir un peu plus rapide. L'élève est échauffé. Cependant, on n'est pas encore au maximum de sa vitesse. Je vais lui faire faire des actions simples, et ces actions simples, il va les faire plus vite. Et toujours plus vite, et toujours plus vite, je conçois l'escribe actuel comme devant apprendre un élève, le pousser au maximum, avec peu d'action, quelques-unes, mais vite, 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 et toujours plus vite que l'autre. Que ce soit en attaque, que ce soit en défense, et que ce soit en riposte. Il faut aller vite. Jamais, jamais, la leçon n'excède 20 minutes. Et quand ils arrivent devant moi, ils sont chauds. Si bien que, dans les 2-3 minutes qui suivent, nous pourrons attaquer la leçon proprement dite. Ce qui est une leçon, alors, qui peut être poussée quand il prépare une compétition. La leçon va être très poussée, très vite, très vite, comme je le disais tout à l'heure. Chacun prendra ce qu'il voudra. Pour ma part, je suis très satisfait. Si on veut, mais je voudrais encore l'aller mieux que ça. Et puis, malgré l'âge, je prends encore du temps devant moi, en forme et l'autre. on peut applaudir très fort. On peut applaudir très fort. aux directeurs des musées, aux élus, aux représentants des territoires. Nous avons la chance d'accueillir les enfants des écoles de Sainte-Marie-de-Molin. Vous êtes... Alors, excusez-moi, mais vraiment, j'ai bien entendu. Vous êtes où ? Et on a aussi l'école Vallon de Damarine-Hélis. Et tout à l'heure, on va faire un concours, mais moi, j'ai déjà un peu une idée de qui a gagné, là. Et on a les collégiens de Pierre Brosselette de Belin. Et je ne vous ai vraiment pas entendu les trois écoles, là. Allez ! Non, parce que, tout à l'heure, les personnes qui sont devant vont faire une compétition avec vous. Ceux qui applaudiront et riront les plus forts. On est d'accord ? Oui, voilà. Allez. Pour présenter ce superbe lieu, le musée, ce qu'il fait, ce qu'il y a, je vous demande d'accuser le directeur de ce musée qui s'appelle Dominique Vaufrère. On l'applaudit, s'il vous plaît. Tu peux mettre le deuxième micro, s'il vous plaît ? Ah, c'est bon. Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération, Monsieur le Président du Comité Régional d'Estime, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'être présent à cet événement et en tant que directeur du musée Saffran, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à cette compétition pour la quatrième année consécutive. Ceux qui sont déjà venus nous voir ont pu se rendre compte que l'histoire est au cœur de l'identité de notre groupe et ce musée en est la vitrine. Nous avons donc voulu en faire un lieu de visite pour le grand public, de fierté pour les collaborateurs du groupe et surtout d'échanges et de transmissions. En effet, susciter l'intérêt du jeune public pour les sciences et les techniques est pour nous un axe prioritaire. Pour cela, nous nous efforçons de l'animer de différentes façons. Les visites guidées sont organisées toute l'année et conduites par les bénévoles de l'Association des Amis du Musée qui ont en commun d'être pour la plupart des retraités du groupe et des passionnés de l'aéronautique. Chaque année, nous proposons des animations lors des Journées européennes du patrimoine et pour la nuit du musée. Nous proposons un escape game au public au deuxième et le dernier salon du mois. Nous créons et recevons des expositions temporaires. Nous proposons aussi conférences par an sur des thèmes scientifiques et techniques qui sont pour la plupart accessibles au public. Aussi, je vous encourage à consulter régulièrement notre site internet où vous trouverez museysafranc.com où vous trouverez à travers les pages tous les renseignements sur les événements passés et à venir. Mais ce soir, ce soir, nous accueillons l'élite du fleuré international. Et tout comme nos anciens, tous bénévoles, qui partagent leur passion avec le public tout au long de l'année, nos champions viennent nous faire partager leur passion et faire rêver nos jeunes qui n'en ont pas douté, se verraient bien un jour à leur place sur cette piste. Cette année encore, le trophée Safranc représentera une ouvre de soufflante du motorlip, symbole de notre dernier grand succès collectif et commercial de toutes ses valeurs telles l'esprit de compétition, l'esprit d'équipe, le sens de l'effort, la créativité qui mènent au succès et que nous partageons avec les sportifs. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et selon la formule consacrée, bonne chance à tous nos sportifs et que nos meilleurs gagnent. Merci, M. le directeur. Et merci de nous accueillir pour les affichiers à l'année dans ce superbe lieu et tout à l'heure, quand vous partirez, vous pourrez peut-être faire un petit tour et revire à d'autres moments pour venir voir un petit peu la qualité de ce l'usé. Maintenant, j'appelle M. Louis Vogel, président de la communauté de l'agglomération Melun-Réme-de-Seine et maire de Belin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Mme la débitée, chère Aude, M. le président du département, cher Patrick, Noël, qui est le conseiller déléé à la communauté d'agglomération qui sponsor le cercle d'escrime. Je dis, je salue tous les élus qui sont là et puis les tireurs, bien sûr, et puis Luc, bien sûr, qui anime ce qui se passe ce soir. Dominique, merci pour l'animation, toujours égale à lui-même. Et vous n'avez pas bien entendu, c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. Il a 75 ans. Alors, si j'ai bien compris, ce soir, c'est Belin contre le reste du monde. Il y a les États-Unis, Hong Kong, le Japon, l'Italie, l'Allemagne. J'en oublie. La Tunisie. Hé ! Voilà. Alors, c'est quand même fantastique. C'est le monde entier. Et moi, je veux dire une chose. Nous, les Français, on est souvent pas assez fiers de ce que nous faisons. Et ce soir, on peut être fiers de ce que fait le 5e Esprit de Madame Algecède. Et on peut les applaudir. Madame Algecède, c'est un des 5 clubs les plus titrés au monde. Voilà. Et nous, la communauté de l'annumération, on est fiers de les soutenir. Et on sera toujours avocaté. Vous pouvez compter sur nous. Alors, souvent, vous savez, quand on parle d'esprit, on dit c'est quelque chose pour l'élite, c'est très compliqué, etc. Mais c'est pas vrai du tout parce que ce cercle d'esprit, il intervient dans 56 classes primaires, d'écoles primaires. Et ils sont sur le terrain pour donner envie à nos jeunes de se lancer là-dedans. Parce que, en réalité, l'esprit, c'est une école de discipline incroyable. C'est ce dont nous avons besoin pour que les jeunes de nos quartiers, notamment, puissent avoir envie de se de concourir. puissent avoir envie de faire partie d'une équipe. Il y a de l'endurance, de la discipline, du savoir-faire. Et puis, en esprit, il ne faut pas faire de métier. Moi, j'ai fait d'esprit, je n'ai pas fait mon temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là ce soir ? C'est aussi pour préparer 2024. Parce qu'en 2024, on veut en être. On a fait un accord avec la école polytechnique. et on veut véritablement que les juges olympiques s'asseoir marqués à Belin et à Belin-Valde-Seine. Merci d'être là ce soir. Merci aux tireurs. De toute façon, on sait qui va gagner. C'est nous. À bientôt. Et nous, on va venir demain à l'après-demain. La fête continue puisque c'est les 70 ans pour la vie de Belin. Demain, après-demain, la mairie de Belin. Vous êtes tous attendus et invités. Voilà. Merci, monsieur le président. J'appelle maintenant, pour me dire un mot, monsieur Patrick Septier, président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Merci. Madame la députée, chère ronde, monsieur le président de la communauté d'agglomération, chère rume, monsieur le président du cercle d'Escrim de mon appel de Seine et d'admission. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis très heureux d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de ce week-end international d'Escrim qui constitue un moment privilégié de rencontre et d'échange. Le département est très fier d'apporter son soutien à une si belle initiative permettant de développer et de promouvoir la pratique sportive sur le territoire et de rendre hommage aussi à l'histoire sportive, culturelle de la ville de Mola dans le cadre de la célébration des 70 ans et vers du club qui a été 50 ans du Chalent revendant. Je souhaite avant tout remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet événement dans un lieu ce musée safran si emblématique. Je mesure tout le temps toute l'énergie que vous avez consacrée au développement de cette belle discipline qu'elle est créée. Vous avez su faire de cet événement une rencontre au CDM Arnaise ouverte à la jeunesse en associant les élèves l'école et offrir un spectacle de haut niveau. Donc, très grand merci à vous et je vous propose d'applaudir tous les organisateurs. Votre action participe pleinement à l'attractivité et à l'animation de nos territoires ainsi qu'à la transmission de valeurs fortes auprès des jeunes générations telles que la solidarité, la tolérance, le sens de l'effort et l'envie de se dépasser. Je salue également la volonté des organisateurs de mettre à l'honneur le sport féminin par l'organisation contre International MIS et du tournoi de la Dalle-Planche. Ces actions s'inscrivent dans la continuité de la politique départementale en faveur du développement du sport pour tous. En effet, le département intervient même au-delà de ses compétences dans le sport scolaire, dans l'aide aux associations, 12 ans d'associations sénémarnaises, les comités départementaux et puis aussi à des manifestations comme celle-ci. Alors, encore, bravo à tous pour cette belle organisation. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes, que leur talent fasse bouche et qu'à la fin de l'envoi, bien sûr, ils touchent. Bravo à tous et au revoir. pour cette belle nouvelle. M. le Président. Alors, j'enlève un petit mot au Luguet, député de Sénéma de la première circonscription et je crois le club vous le connaissez. Bonsoir à tous. M. le Président du Conseil départemental, M. le Président de la communauté d'agglomération de la Val-de-Seine, Mesdames et Messieurs les élus, M. le Directeur, Mesdames et Messieurs, je suis effectivement particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à Nouveau-de-Seine. En tant que député de Sénéma, je suis ravie qu'on accueille en Sénéma une compétition de cette qualité-là et je crois que c'est très important de le signaler et de mettre en avant, en exergue, notre territoire. Je crois que c'est important. M. le Président de la communauté de l'agglomération de l'ADI, c'est un rayonnement qui est important sur la Sénéma, sur la France et sur l'aspect aussi mondial. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, j'ai été escribeuse et j'ai été élève de maître revenu. Et j'avoue que de le revoir sur ces images, c'est pas sans émotion puisque je me souviens des leçons qu'il nous donnait. Et lorsque j'avais 6 ans et qu'on allait le voir et qu'on allait lui demander justement de faire la leçon, il nous amenait tous nous des petits bouchons. Et je crois que c'est quelque chose qui m'est resté puisque l'escribe, c'est un sport de combat. Il nous a appris d'exigence avec sa bienveillance et nous avons appris le respect et la maîtrise de soi. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est très important. Je suis particulièrement heureuse d'être aujourd'hui avec vous parce que ça fait partie de mon histoire. C'est l'histoire de Melun. Melun est intimement lié à l'esprit. On a toujours eu cette histoire ensemble. J'ai eu comme maître d'âme aussi M. Boutanian Kietroujka que je regardais avec des grands yeux quand j'étais toute petite et également maître Bernard Talval ou encore maître Le Gaucherie. Je crois qu'aujourd'hui, ils nous ont appris un certain nombre de choses au niveau de l'apprentissage de l'escribe. Et c'est quelque chose qui est important et qui devrait percuter dans mon bras avec les classes effectivement qui sont présentes et que je comprends qu'elles en ont un petit peu main d'attente. Donc je vais à très court et je vais simplement dire et remercier Luc Montblanc et l'ensemble de l'équipe du staff d'escribe de Melun-Valde-Seine sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Remercier aussi le directeur de Safran qui nous accueille. Remercier aussi toutes les entreprises et toutes les collectivités qui permettent que cet événement ait cette dimension-là. Donc je souhaite le meilleur en tous les cas pour cette compétition et je souhaite une longue vie encore au secteur de l'escribe de Melun-Valde-Seine avec une pensée pour Ernest Connu. Merci. Merci bien. Alors, un club c'est à la fois des hommes mais c'est aussi de l'argent et il y a un moment les représentants des collectivités bien évidemment nous permettent par des subventions le département, la communauté d'agglomération de la Valde-Seine, l'île de France et j'en passe et c'est aussi un certain nombre d'entreprises qui quelque part il ne veut pas me mettre un sens toutes les entreprises ah ouais donc c'est toutes ces entreprises qui à un moment dans l'année fournissent soit en argent soit en équipement soit en temps pour permettre au club de vivre et de continuer à je veux dire développer son action. J'ai pu voir tout à l'heure avec les différents animateurs des clubs les différents partenaires qui sont ici alors certains je vais être obligé de dire des choses qu'il faudra comprendre comme par exemple si je prends les châteaux châteaux couches c'est des chambres de route d'accord principalement et ils seront pour recevoir avec leur production BPF BPF donc c'est Bourgogne produits frais cocktails réception produits de bouche Noveo c'est fournitures logistiques LoJH c'est habitat logement qui accompagne les tireurs du club MAE c'est assurance scolaire mutuelle fidéliance c'est expertise comptable algame c'est lumière et équipement crédit mutuel produits bancaires misa polylogis c'est ça ? non misa diffusion euh et bien je sais pas voilà alors voilà j'ai fait un banquier là voilà à chaque fois vous avez le droit de me mettre un petit point au moins donc je vais pas avoir beaucoup de points ce soir d'être un solilo polylogiste pareil habitat logement maille solution c'est un équipementier compagnie financière Jacques Coeur c'est la compagnie des tireurs du club voilà c'est toute l'année ils sont là présents ils passent des conventions MF ce sont les pistes et Capcom Capcom spécialiste de la reconstruction de l'esprit c'est des caméras qui se trouvent à différents endroits donc qu'est-ce qu'il y a derrière moi ? ah il est derrière ah ouais viens au moins il y en a qui suit vous pourriez m'aider un peu dans les tribunes s'il vous plaît ils m'embêtent les enfants je vous ai pas entendu encore il y a quelqu'un ou ça ? ou ça ? je suis en danger ou pas ? non il est parti peut-être moi j'ai vu personne en tout cas il est parti il était habillé comment ? il est parti il est parti On va s'enfermer le bras. Où suis-je ? Au musée Safran Qui êtes-vous ? Un animateur de la soirée Quelle année ? 2019 Et pourquoi êtes-vous tous là ? Parce que l'on aime bien ce qui va se passer ce soir Et quoi ? Un tournoi d'escrime Du fleuret Escrime Musée Safran Musée Safran Escrime Escrime Musée Safran Musée Safran Escrime Escrime Musée Safran Escrime Musée Safran Escrime Escrime Musée Safran Escrime Musée Musée Escrime Musée Musée C'est rense Je vous suis C'est rense C'est rense Sous-titrage FR ? ... 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